Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, je profite de l'été pour vous livrer une petite série d'émissions un peu différentes, vous parler de choses dont j'ai envie de vous parler, alors je sais pas quand j'aurai le temps de les monter ces émissions, parce que là on est en plein milieu du mois d'août, vous les verrez peut-être en septembre, peut-être plus tard, c'est pas important parce que c'est un peu intemporel, et j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui de mes plus grandes blessures au cinéma ou à la télévision, blessure le mot n'est pas trop fort, c'est ce genre de film que vous vous apprêtez à découvrir, ce genre de conclusion de série, de série que vous voulez vraiment voir jusqu'au bout, dont vous espérez tant, et au final qui ne vous amène rien, mais rien du tout, à part de la tristesse et de la déception, alors émission très personnelle forcément aujourd'hui, c'est subjectif, c'est uniquement mon avis, comme d'habitude, sur les projets dont je vais vous parler, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous aussi vous avez des gros regrets au cinéma, des films qui vous ont vraiment déçu profondément, et franchement je vous le souhaite pas, parce que quand on est un fan, il n'y a rien de pire que d'avoir ce degré là de déception. Alors quand je parle de déception, je parle pas d'aller voir un film, de sortir de la salle et de dire ouais bon c'était moyen, parce que des déceptions comme ça on en a tout le temps, surtout en ce moment où on nous balance tout un tas de projets, franchement, même si on est un Marvel fan convaincu, un DC fan, un fan de super-héros, de films de science-fiction, il y a quand même la moitié des films, on sort de la salle aujourd'hui, on se dit ouais bon, déjà vu, ouais c'est pas ce que j'attendais, ou alors là le réalisateur s'est pris les pieds dans le tapis, je veux dire, dernièrement j'en ai des tonnes, des Ténètes, Le Dernier Thor, tout un tas de péloches, où je suis sorti, je me suis dit ouais c'est pas ce que j'attendais, j'étais un peu déçu en demi-teinte, il y a aussi des films qui m'ont vraiment déçu profondément, là je pense par exemple, une des grosses déceptions que j'ai eues au cinéma, c'est Suicide Squad, mais là parce qu'il y avait une attente de dingue, je veux dire, le film s'était fait attendre, en fait le projet a commencé à se monter de manière un peu indée, on a laissé faire ailleurs ce qu'il voulait dans son coin, et puis d'un coup, quelques photos ont fuité, Margot Robbie a cartonné dans le film de Scorsese, le loup de Wall Street, elle a accès un statut, ah c'est elle qui va jouer Harley Quinn, le projet a commencé à centraliser les intérêts, les producteurs s'en sont mêlés, est arrivé ce qui est arrivé, mais avant ça, Suicide Squad, c'était censé être le grand film un peu à nard, poil à gratter, un peu punk rock, qui avait été jusqu'à faire la couverture de Mad Movies, je me rappelle que Mad Movies capitalisait déjà sur ce film qui allait être un événement, il m'avait fallu à peu près 10-15 minutes dans la salle avant de me rendre compte que j'étais en train de voir un truc, mais naze quoi, franchement j'ai passé le générique, et puis j'ai commencé à voir la présentation des personnages, super convenu, tous les uns après les autres, les apparitions de Batman qui sont pas particulièrement percutantes, et puis au bout de 10 minutes, j'étais là en train de me dire, ouais bon ça démarre mollement, mais au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais en fait c'est nul, donc là, une vraie déception, mais en l'état, un petit film popcorn, voilà, une vraie déception par rapport à l'attente, mais pas une déception aussi cruelle que celle dont je vais vous parler tout de suite. Et la première d'entre elles, elle est partiellement réparée, c'est le Justice League version de Joss Whedon. Il faut savoir que là j'allais dans la salle avec vraiment une grosse grosse attente, je suis un très grand fan de Zack Snyder, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'adore Zack Snyder, je trouve qu'il peut être un peu irrégulier, mais par exemple, je trouve que 300, c'est un film absolument incroyable, visuellement très en avance, c'est un très très grand film, et Sucker Punch, par exemple, Sucker Punch, c'est juste brillant. Sucker Punch, c'est le genre de film qui a l'air d'être un grand film culture pop, populaire, de s'adresser à tout le monde, aux jeunes, à tout le monde, en fait pas du tout, c'est un film qui commence quand même par un viol, si je me souviens bien, et qui se termine par une lobotomie, c'est quand même un film extrêmement cruel, qui tient plus de vol au-dessus d'un nid de coucou que d'un épisode de Naruto. Et je trouve que Snyder cumule toutes les qualités. Bref, moi j'ai bien aimé Man of Steel, vous savez ce que j'en ai pensé, Man of Steel, la première vision un peu déçue, et puis petit à petit, le film, j'ai commencé à vraiment l'apprécier, maintenant je trouve que c'est un très grand film, et j'adore Batman vs Superman, je trouve que c'est un film extraordinaire. Bref, il y avait quand même de l'attente sur Justice League, qui met quand même du temps à se développer, il y a quand même des échos, des bruits de couloir, et puis ce genre de créateur, un petit peu comme Zack Snyder, je me méfie toujours, parce que moi j'ai quand même un attachement aux matériaux de base, j'ai quand même un attachement aux comics, donc j'étais quand même un petit peu sur ma réserve, en me disant pourvu qu'ils franchissent pas la ligne, parce qu'il y a des créateurs qui à des moments, je trouve, franchissent un peu la ligne. Genre Nolan sur Dark Knight Rises, je trouve que The Dark Knight est un des meilleurs films de Batman que j'ai vu, il a tout compris, c'est parfait, et puis Dark Knight Rises, j'aimais beaucoup plus de réserve, il y a un vrai problème de rythme, de construction du récit et des personnages, j'aime un peu moins, mais on reste quand même dans du grand cinéma. En ce qui concerne Justice League, j'avais donc toute cette attente, et puis, catastrophe, au milieu du projet, on apprend qu'il sera remplacé par Joss Whedon. Mais Joss Whedon, quand même, c'est quand même les Avengers. Les Avengers, le premier est plutôt bon, le deuxième, il y a quand même des beaux restes avec cette histoire d'Ultron, j'aime ce plan final entre Ultron et Vision, je trouve qu'il est capable de faire des choses pas mal. Quand on le rattache tout à fait artificiellement au projet de Justice League, on aurait pu attendre Snyder, soi-disant qu'il a des problèmes familiaux, on aurait pu attendre qu'il revienne, il n'y avait pas urgence à ce point-là, on en a profité pour parachuter Whedon, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire un film vraiment horrible. Et le pire, c'est qu'en sortant de la salle de Justice League, sur le moment, j'étais dans le déni, alors que ma compagne, elle, l'a plutôt trouvé pas mal, elle n'a pas l'affect que j'aime, moi, avec ses personnages, donc elle me dit, voilà, c'est pas si mal et tout, elle est sortie, elle trouvait même ça plutôt sympa, franchement, et elle n'a pas tort, et j'ai pas forcément raison, mais moi, je suis sorti en disant, ouais, mais c'est juste moyen, quoi. J'attendais juste un monument du cinéma, et pour tout vous dire, mon collègue de l'époque, Nico, on bosse ensemble dans une boutique de DVD, tout ça, lui, il n'était pas dans le déni du tout, hein. Lui, il m'avait envoyé un message, genre, qu'ils aillent se faire foutre avec leur univers, enfin, il était en colère, hein. Ah, il avait vraiment la mort. Et moi, sur le moment, il me l'avait même dit après, parce que quand était sorti le Blu-ray, il me dit, mais sois pas dans le déni, comme ça, mais... C'est vrai que c'est, objectivement, pas du tout un bon film. C'est pas du tout un bon film. Il est vraiment pas beau visuellement, il est pas intéressant, les personnages sont pas très... Il n'y a rien, il n'y a rien dans ce film. C'est un épisode CW, un peu gonflé, avec un peu de budget, un peu de budget, les effets spéciaux sont immondes. Franchement, avec le recul, je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment un étron fumant. Et quand on avait annoncé le Justice League version Snyder, franchement, j'y croyais pas. Au début, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Les gens, ils militaient, Snyder Cut, Snyder Cut, on savait qu'il n'existait pas. Fallait que le studio rallonge quand même un bon gros chèque pour donner vie à la vision de Snyder. Finalement, ils l'ont fait. Donc, en partie, cette déception est réparée. Elle restera quand même comme une bonne blessure parce qu'elle a planté totalement l'univers d'ici au cinéma. On en a parlé de l'univers d'ici dernièrement dans une vidéo. Franchement, je trouve ça dommage de s'être pris le mur comme ça. En l'état, il reste quand même la vision de Snyder. Là, pour le coup, ma compagne n'aime pas du tout, mais que moi, j'adore. Je trouve que ces quatre heures sont juste mythiques. C'est exactement ce que j'avais envie de voir. Il y a deux, trois petits trucs, bien sûr, que je corrigerais forcément. Il y a même, même pour tout vous dire, quelques petits trucs dans le Wadden, quelques petites remarques que j'aurais quand même conservées dans le Snyder Cut. Bon, après, chacun peut faire son cut du film dans sa tête, comme il veut. Mais enfin, en l'état, la proposition de Snyder est arrivée quand même pour me redonner du baume au cœur et me guérir de cette vraie souffrance qu'était le Justice League version Wadden. Deuxième, deuxième très grande blessure au cinéma. Alors là, j'avoue que ça a été une blessure qui s'est ouverte petit à petit, de plus en plus, jusqu'à arriver à son point d'orgue. C'est la dernière trilogie Star Wars. Ça, je trouve ça, mais d'une violence sans nom pour tous les fans. Alors, je sais qu'il y en a certains qui s'accrochent un peu en disant « Ouais, c'est pas si mal que ça. » Les spectateurs les plus jeunes, eux, trouvent des fois pas ça si mauvais. Moi, je trouve que c'est juste une insulte. Une insulte à tout l'univers de George Lucas. Il faut resituer un peu le débat dans son contexte. Quand arrive le Star Wars épisode 7, j'assiste dans la salle à un grand spectacle, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une copie carbone du premier épisode de 77. Enfin, d'un nouvel espoir. C'est vraiment une copie carbone. Alors, tout le monde l'a dit. Vous allez dire « Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. » Mais franchement, je veux dire, à ce degré-là, ce degré-là de flatline niveau imagination, ça laisse pantois. Mais encore, le film est assez bien exécuté. Il est très beau. Je trouve qu'il y a des bonnes trouvalles, une mise en scène élégante. C'est plutôt pas mal. Donc, je me suis dit « Bon, on pose les bases de quelque chose. » Han Solo, ils se sont débarrassés de lui avec un artifice vraiment limite-limite. Tout le monde s'enflamme sur la mort d'Han Solo. Moi, je trouve que c'est tout naze. Il y a ces espèces de créatures qu'ils essayent de capturer dans le vaisseau en infographie qui sont vraiment immondes au début. Les personnages ne sont pas très bien traités. Je n'ai pas retrouvé les personnages que j'aimais. Ça restait déjà comme en demi-teinte. Leïa, Luc qu'on voit à peine à la fin. Franchement, moyen moins. Mais un film supportable s'il donne lieu à une nouvelle trilogie, d'autant que j'ai trouvé le personnage de Rey vraiment intéressant. La trajectoire de film, vraiment pas mal. Et puis, le deuxième volet qui enfonce le clou dans la médiocrité et qui est pour moi un demi-film. Parce que c'est-à-dire qu'au milieu, on part sur toute autre chose et je trouve que la conclusion du récit est vraiment satisfaisante. Donc, pour le coup, The Last Jedi, j'ai détesté la première partie. Je trouve que niveau paresse scénaristique, à combien ils se sont mis pour écrire ça ? Je veux dire, une poursuite en Destroyer au ralenti où on attend que l'autre tombe en panne de carburant, je ne sais pas quoi. Et puis, il y en a qui partent du vaisseau pour aller sur une planète casino et puis, pour revenir, c'est tout naze. On attend, on s'ennuie et puis, on nous ressort la trajectoire de film. Alors, quelle insulte pour le personnage ! On lui ressort le même arc scénaristique que dans le premier volet. À nouveau, le coup de la couardise. Le mec, à nouveau, il est lâche. Il est lâche pour à nouveau s'affirmer à la fin. Non, mais sur quel pied on danse avec ce personnage ? Bref, dès le début, j'étais là, atterré. Je me suis dit, ça, et c'est la fin. Et la fin, justement, on met plein les mirettes. Il y a ce combat sur cette planète de craie. C'est sublime. Enfin, on donne à Luke de la prestance, un bout de combat. Ces scènes sont géniales. Les scènes de combat aériennes sont vraiment bien. Même le combat de Finn contre Phasma, je le trouve vraiment sympa. Cours, mais sympa. De toute façon, dans Star Wars, ça a toujours été court. Les fins des méchants, Boba Fett, il disparaît en deux secondes de bobine. Donc, ça ne m'a pas choqué. Vraiment, je trouvais la fin du film porteuse d'espoir. Je me suis dit, enfin, on part sur quelque chose. J'étais très satisfait. Ce vaisseau qui passe en hyperspace et qui fracasse un autre vaisseau, c'est sublime. Bref, j'ai trouvé que la fin emportait l'adhésion. Du coup, j'avais été revoir le film en salle dans la foulée en profitant beaucoup plus du deuxième acte. Franchement, je m'étais régalé. Donc, pas mal d'attentes sur le troisième volet. Et puis, j'apprends qu'il y aura le retour de Palpatine. Et là, le problème, c'est que je me dis comment ils vont articuler ça, sachant qu'ils se sont quand même débarrassés de Snoke dans le deuxième volet. Là, je trouve que c'était un petit peu le truc de trop parce que ça veut dire que c'était quand même un aveu d'impuissance. On était en train de vous dire non, on ne sait pas où on va. On ne peut pas nous faire croire le contraire aujourd'hui. On ne peut pas nous dire que Star Wars, avec une ligne clairement définie par Gigi Abrams dès le premier volet. D'ailleurs, personne ne vous ment là-dessus. En réalité, on peut se demander comment on développe une trilogie de Star Wars avec un mec qui vient poser les jalons d'un premier volet. On laisse les rênes de la saga au mec qui fait le deuxième volet. Et puis, on laisse le premier venir tout conclure à la fin. Sachant que celui qui a réalisé le deuxième volet était quand même un peu en désaccord sur certains trucs avec le premier. Donc, il a fait des petites modifications. Et puis, on élimine Snoke. Je veux dire, comme doigt tendu aux fans, c'est quand même un petit peu dur sachant les spéculations qu'il y avait autour du personnage. Je ne trouvais pas ça très malin. Pas ça insultant vraiment, mais pas très malin. Non, insultant quand même. C'est quand même insultant. Et puis, quand on arrive à ce troisième volet, finalement, le retour de Palpatine, tout ça, je me suis dit comment il va articuler ça. Et là, pour le coup, dans les lettres qui défilent au début du générique, je me suis dit « Waouh, ça part mal. Les mots reparlent. On vous expédie ça en deux minutes pour vous faire comprendre que Palpatine, la voix de Palpatine, résonne à nouveau dans la galaxie. » J'ai envie de dire « Mais en fait, on va nous le sortir du chapeau. » Et c'est exactement ce qu'on fait dans cet épisode. On nous le sort du chapeau. Et c'est un film que je trouve abominable. Abominable en tout. Il n'y a plus de personnages. Ils n'ont plus de direction. On a un règlement de compte final complètement en as avec cette fin à la Sailor Moon ou je ne sais pas quoi, le pouvoir de l'amour qui défait Palpatine. Enfin, c'est tout naze. On a des personnages qui sont inexistants. Peau, fine, on les oublie, ces espèces de créatures de l'espace. On est à cheval sur un destroyer. Non mais what the fuck quand même. Je veux dire, on peut nous prendre pour des imbéciles jusqu'à un certain point. Et puis surtout, Palpatine, alors visuellement, le film, il en jette. Forcément, c'est un Star Wars. Visuellement, c'est magnifique. Je peux encore sans doute le revoir parce que Palpatine, son design, il est très proche d'un mort vivant. Il est très chouette. Je trouve ça vraiment plutôt beau visuellement. Enfin, justement, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est des blessures parce que ce sont des choses qu'on ne pourra pas refaire. Ce sont des choses qui sont inscrites à jamais dans l'histoire du cinéma et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas les refaire. On ne pourra pas les retourner. On ne pourra pas réutiliser Palpatine aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est le plus douloureux là-dedans. C'est que c'est un mauvais film fait sans doute pour de mauvaises raisons parce que juste, il fallait rentabiliser l'investissement fait par Disney pour acheter Lucasfilm. Donc, on se retrouve avec un film tout naze qui essaye tellement de plaire qu'en fait, il déplaît à la majorité des spectateurs et surtout aux fans. Et on en oublie totalement d'exploiter l'expanding universe. Il y avait eu des très bonnes BD qui avaient été faites Dark Empire, Dark Empire 2 puis Empire's End qui était tout naze aussi. Malheureusement, Dark Empire et Dark Empire 2 sont des merveilles absolues avec le retour de Palpatine qui, pour le coup, là, est clairement expliqué avec Luc qui bascule du côté obscur. C'était juste fascinant. Ce sont des BD si vous ne les avez jamais lus. Allez-y, c'est incroyable. Empire's End est tout naze. Au lieu de 6 volumes, on réduisait ça à 2 volumes. C'était speedé. Je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses mais il fallait vite rendre la copie et c'est dommage d'avoir conclu cette merveille comme ça. Mais on n'était même pas au degré de déception que j'ai eu en voyant ce dernier Star Wars. Franchement, j'en sauverais mais rien du tout. Et je vous le dis encore une fois, c'est une occasion gâchée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attendait, que les fans attendaient. Ça a enterré l'univers cinématographique de Star Wars. On va en reparler dans deux minutes d'ailleurs. Ça a enterré l'univers cinématographique de Star Wars pour un bon moment et finalement, ils ont décidé d'exploiter Star Wars maintenant à la télé. Alors moi, c'est quel préquel, tout ça, je suis pour. Je ne comprenais pas depuis des années pourquoi les univers de Star Wars ne le développaient pas plus parce que c'est un univers qui ne demande qu'à être développé. C'est un univers tellement riche. On peut en faire des films, des séries, tout ça. Donc maintenant, je suis content qu'il y ait des séries Star Wars. Mais enfin, il n'empêche que j'aurais préféré voir une grande trilogie avec Rey, ce personnage incroyable de filles un peu paumées, un peu tristes sur sa planète qui est obligée d'aller fouiller dans les poubelles pour trouver à manger, littéralement. Elle va cueillir des bouts de vaisseau pour s'acheter sa bouffe. Et puis, cette idée brillante de Finn au début d'un Stormtrooper qu'on n'exploite jamais. Parce qu'on n'exploite jamais rien finalement dans des projets ratés comme ça, Finn au début avec ce trait de sang sur son casque. C'est génial. Qu'est-ce qu'il en est d'être un Stormtrooper et de rejoindre l'Alliance ? Tout ça, ça on ne s'est jamais vraiment. Ce n'est pas du tout exploité. Il n'y a rien d'exploité. On est content de mettre un baiser lesbien à la fin du dernier Star Wars. Super, ça fait dériver un petit peu les discussions du sujet de fond qui nous intéressent aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez fait un film de merde. Voilà. Grosse, grosse blessure que ce Star Wars. On ne s'en remettra pas demain parce que Palpatine, voilà, c'est fini. Il ne reviendra pas. Et puis, en plus, on annule complètement toute la logique de l'univers développé par George Lucas. Et là, à partir rapide, mais George Lucas, par exemple, je défends la prélogie, ça j'en reparlerai, je défendrai la prélogie, il y a plein plein de trucs qui ne vont pas, mais je défendrai quand même toujours la prélogie. Mais là, on annule complètement cette histoire d'un peu de l'élu, un peu comme dans le dernier Matrix où qui est l'élu, c'est Néo ou c'est Trinity, on ne sait pas trop. Là, c'est pareil. On annule complètement cette réflexion-là. C'est qui, finalement, qui va apporter la balance à la force ? Est-ce que c'était Luc ? Est-ce que c'était son père ? Est-ce que c'est Ray ? Et finalement, je trouve ça très insultant pour les femmes parce que ça tâche même l'univers qu'on connaît. C'est-à-dire que ça entache même doucement tout ce qu'on a vu se construire avec la prélogie, la trilogie, puis les Saiyac Clone Wars et tout ça. Là, c'est quand même pas super du tout. C'est pas au niveau du feu d'artifice final qu'on était en droit d'attendre. Et je ne vous parle même pas, bien sûr, du foutage de gueule de ne pas nous avoir offert entre ces personnages qu'on aime tant, Chewie, Anne, Leia, Luc. Non, rien de tout ça, bien sûr. Voilà, donc hop, à dégager à la poubelle. Dernière blessure, elle se fait sur le petit écran. Et là encore, une blessure que j'ai sentie un peu venir, mais au dernier moment que j'ai assez mal reçu. Et c'est la dernière saison de Game of Thrones. Alors là, autant le dire, j'ai lu les bouquins, je me suis tapé la série quasi en parallèle. J'ai adoré cette série, je trouve ça vraiment brillant, ça exploite le meilleur des livres. Parce que finalement, la prose de George Martin, elle est pas mal, mais elle est un peu lourde. C'est franchement, que ce soit en français ou en anglais, moi je les ai lu en anglais, mais que ce soit en français ou en anglais, c'est un petit peu empoulé, c'est un petit peu long. Et je trouve que la série a réussi le pari de sortir vraiment le meilleur des bouquins pour accoucher d'une série avec quand même du rythme, il se passe des trucs, il y a des moments d'anthologie, je trouve ça ultra fort. Enfin vraiment, j'ai adoré Game of Thrones jusqu'à cette dernière saison. Alors la déception vient de loin pour certains d'entre vous, parce que je sais que la saison 7 n'a pas été trop appréciée, il s'éloignait déjà des bouquins, forcément, parce que George Martin, il arrête d'écrire, lui maintenant, il est occupé à aller faire des fêtes avec des nymphêtes dans les soirées hollywoodiennes, il est déjà assez âgé, il doit pas être en top santé, si j'en crois les photos, et fatalement, je sais même pas si on verra la fin de Game of Thrones un jour. Bon bref, toujours est-il que la série a très vite rattrapé les bouquins. Saison 7, déception pour beaucoup de gens, pas pour moi, moi je l'ai vraiment aimé, je trouvais qu'au contraire, il y avait du rythme, les gens se plaignaient dans certains épisodes avant de ne pas avoir de rythme, et quand est arrivée la saison 7, on se plaignait que ça allait trop vite, alors oui, c'est certes, ils se déplacent d'un endroit à un autre un peu rapidement, il y a peut-être des ellipses un petit peu malvenues, mais franchement, la saison tient la route. Saison 8, conclusion de la série. Et là, je suis en désaccord avec beaucoup de gens autour de moi sur un principe fondamental, et ça j'arrête pas de vous le dire, c'est que je préfère toujours le voyage à la destination. Mais moi je suis satisfait, ça se termine comme je voulais, tout ça. Et j'ai envie de leur répondre, mais moi aussi, moi aussi, bien sûr que ça se termine comme je voulais, que ça se termine en substance, bien sûr que ça ne pouvait pas finir autrement, Daenerys était faite pour devenir folle, voilà, ça devait partir en sucette comme ça. Sauf qu'avant d'en arriver là, il fallait le voyage, ça c'est la destination, c'est le moment où on sort du train, mais il fallait voyager. Et là, on nous a privé du voyage, parce que je veux dire, cette saison 8, elle est juste, encore une fois, mais speedé à mort. Alors en coulisses, il faut savoir que Benioff et Waze, qui sont les deux producteurs de la série, qui ont chapoté toute la série, qui ont écrit une grande partie des épisodes, c'était vraiment leur bébé Game of Thrones, ils étaient en coulisses, appelés sur un gros projet Star Wars justement. Donc ils devaient développer une trilogie Star Wars, donc on leur a tendu un bon chéquier, ils devaient développer une trilogie Star Wars qui raconterait l'origine des Jedi. Et puis finalement, pour tout vous dire, ça, ça a capoté aussi, parce que Netflix est arrivé, on leur a proposé quelque chose, je crois, comme 250 millions de dollars pour développer du contenu exclusif pour la plateforme, du coup, ça a frotté un petit peu avec Disney, et puis hop, plus de projet Jedi. Mais comme on leur avait proposé à l'époque, une porte ouverte sur l'univers Star Wars, forcément qu'il fallait se dégager un peu des obligations Game of Thrones, bah oui, Kathleen Kennedy, elle est comme ça, tu fais pas plusieurs choses à la fois, c'est pour ça que quand ils ont été approchés par Netflix, elle leur a dit bye bye, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé en coulisses. Et du coup, Game of Thrones, il fallait finir, mais tout le monde, la chaîne, tout le monde quoi, tout le monde, mais eux, ils ont dit non, non, on peut conclure en une saison, ah bah oui, faut voir comment ils ont conclu, donc en gros, c'est comme si on avait loupé des épisodes, et puis c'est ridicule parce que c'est ultra speedé, et moi en tant que spectateur, je me disais mais tiens, ça va super vite, déjà je me disais ça va super vite, et je me disais mais comment on va conclure en deux épisodes, ah bah c'est facile, on a l'impression qu'il manque des bobines partout. Donc vous vous êtes tapé quand même cette saison, cette saison d'évolution des personnages pour en arriver là, avec tellement de choses qui ont été mises en place et qui ne servent au final à rien. Alors, je ne vous parlerai pas du personnage de Daenerys parce que Daenerys, il lui faut un épisode d'un coup, elle arrivait tout en force, c'était un personnage toujours impeccable, avec une allure de reine, toujours, et puis là d'un coup, on décide d'arrêter de la maquiller, de la coiffer en un épisode pour la rendre un peu plus folle visuellement, sa trajectoire est horrible, mais alors, qu'en est-il des autres ? Je veux dire, Arya, elle a passé son temps à aller étudier chez les hommes sans visage, à apprendre plein de trucs, ça lui sert à quoi au final ? Et Jamie, on en parle de Jamie ? Jamie, toute son évolution au sombre à couper, qui était le super-héros de la cour et qui d'un coup devient un moins que rien, qui doit réapprendre à combattre à la fin, il finit comment ? Il finit à aller retrouver Cersei et puis écraser sous quelques blocs de béton ? Sérieusement, c'est ça la fin qu'on offre à Jamie ? Moi, c'était mon personnage préféré, sa trajectoire, j'avais envie de la suivre. Franchement, c'est vraiment ça qu'on offre comme sortie de route à ce personnage ? J'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé du tout le traitement. C'est pas que j'aime pas la fin. Encore une fois, moi, si ça se terminait comme ça avec Daenerys qui vire folle et tout ça, et puis même Jamie. Jamie avec Cersei, finalement, c'est un petit peu leur trajectoire. C'est Roméo et Juliette, c'est les amants maudits qui pourront jamais être vraiment ensemble et pourtant, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Bon, c'est un peu l'eau et l'huile, la glace et le feu, mais finalement, ils sont quand même faits pour se retrouver à la fin, mais de cette manière-là, c'est quand même juste, mais c'est ridicule. Franchement, quand on le revoit en plus aujourd'hui, je trouve ça absolument ridicule. C'est un grand gâchis, là encore, une blessure, car un énorme gâchis. Tout simplement, parce qu'on pourra jamais refaire ça, on ne refera jamais une fin à Game of Thrones. Alors aujourd'hui, on essaye de nous présenter l'histoire de la maison Targaryen, à travers House of the Dragons, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la nouvelle série Game of Thrones qui va sortir bientôt. On essaye de relancer l'intérêt. J'ai déjà envie de dire qui s'intéresse aujourd'hui Game of Thrones après cette déception-là. Les gens vont aussi vite oublier qu'ils l'ont attendu. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ça s'enflammait, il fallait voir le nouveau Game of Thrones avant les autres, tout ça. Une fois passé l'épisode, c'est retombé comme un soufflé. Si on avait découvert ça en salle, ça aurait fait l'équivalent du silence à la fin un peu gêné où les gens n'applaudissent pas et sortent tranquillement de la salle. Donc on peut aimer, on peut s'accrocher au fait que c'est pas si mal, que ça devait se finir comme ça. Je suis tout à fait d'accord, mais franchement, l'exécution, le voyage, il n'est pas là. Ils ne me font pas voyager. Il y a tellement, tellement de choses qui ont été laissées sur le tapis. Je ne vous parle même pas des White Walkers qu'on attend non-stop, puis on a une espèce de combat. Ça rime à quoi, tout ça ? Il n'y a rien qui est résolu vraiment proprement. Il y a tout ce qu'on a tissé. C'est comme si on avait tissé soigneusement une grande toile puis qu'à la fin, on arrive et on met un coup de ciseau. Ben non, c'est comme ça et pas autrement. C'est juste, encore une fois, je trouve ça quand même insultant. Je trouve ça très insultant pour les fans. J'ai de la haine pour personne, mais franchement, j'ai quand même du ressentiment pour Waste et Benioff. J'espère franchement qu'ils n'auront pas une grosse carrière, qu'ils ont pris leur chèque. Maintenant, allez faire autre chose. Vous ne vous occupez plus de Game of Thrones. Vous ne vous occupez surtout pas de Star Wars. Alors, d'ailleurs, j'ai revu qu'ils revenaient comme producteurs sur des nouvelles séries Game of Thrones, visiblement. Le deal avec Netflix, qu'est-ce que ça a donné ? Actuellement, on n'est pas dans l'aura et la noblesse d'un Star Wars. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, Benioff, il a produit Metal Lords qui est écrit par Waste qui est vraiment bien parce qu'ils continuent à bosser ensemble tous les deux. Et Metal Lords, si vous ne l'avez pas vu, je trouve que c'est une très bonne comédie. J'ai vraiment adoré. Je trouve ça super. Donc, voilà, ils continuent à faire leurs trucs dans leurs coins. Mais enfin, les gars, il y a des millions de personnes qui comptaient sur vous. Des millions de personnes qui comptaient sur vous pour faire une conclusion digne à ce récit. Il fallait encore deux ou trois saisons. Il fallait développer tout ça. Mais après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont relativement apprécié et que vous ne serez pas d'accord avec moi. D'ailleurs, comme c'est la fin de cette émission, je dois vous le dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains de mes points de vue, ça reste des points de vue. C'est personnel. Le cinéma, de toute façon, c'est subjectif. On aime, on n'aime pas. Ça nous appartient. Si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire aussi. C'est toujours sympa. Ça me fait toujours très, très plaisir de vous lire, sincèrement. Je vous remercie encore pour vos retours de plus en plus sympathiques. Vous êtes des connaisseurs. Vous connaissez vos sujets. Vous me reprenez parfois et ça, c'est très cool. Donc n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et c'est là qu'on va refermer les pages de cette Odyssée de la Tristesse. Vous en savez un peu plus à présent sur mon avis, sur certains films qu'ont compté pour moi et certains films qui restent vraiment comme une épine plantée dans mon flanc. Il ne me reste plus qu'à vous donner les recommandations habituelles. Profitez de tout. Éclatez-vous. Soyez curieux. Et moi, je vous dis à la prochaine, ici, là, sur cette même chaîne. Ciao !